bonjour mes chers élèves donc aujourd'hui je vais vous traiter quelques exercices du chapitre de la partie magnétisme alors je vais faire un petit rappel sur ce que vous avez vu durant les chapitres précédents alors pour un champ magnétique créé par un fil infini nous avons vu que l'intensité du champ magnétique B est égale à mieux 0 fois I sur 2B fois B avec ici c'est l'intensité du courant parcouru par ce fil qui est supposé infini D c'est la distance où on veut mesurer l'intensité du champ magnétique B yomètre et B yomètre c'est l'intensité c'est une constante qui s'appelle la première lutte magnétique du champ magnétique dans le vide elle est égale à 4 fois pi fois 10 puissance moins 0 et pour une bobine plate on a dit qu'une bobine plate c'est une bobine donc la longueur N est inférieure au rayon de la bobine B est égale à mieux 0 fois I sur 2P1 on peut ajouter bien sûr N mieux 0 fois NI avec N c'est le nombre de spires que contient une bobine donc fois I le courant qui passe dans une bobine R c'est le rayon de la bobine mesurons c'est la constante 4P 10 puissance moins 0,7B en T en T cela c'est l'intensité du champ magnétique au centre de la bobine pour en solennomie donc nous avons B est égale à mieux 0 fois N sur L fois I qui est égale à mieux 0 fois N donc un solennomie c'est un solennomie dont la longueur est plus grande devant le rayon du solennomie alors mesurons c'est toujours 4P 10 puissance moins 0,7N c'est le nombre de spires, L c'est la longueur du solennomie et c'est l'intensité du courant qui circule dans notre bobine on en perd bien donc on l'appelle bobine ou bien solennomie la différence c'est une bobine infinie et celle-là c'est une bobine qui est place c'est-à-dire sa longueur est inférieure au rayon de la bobine alors pour la force de la place alors nous avons vu que la force donc lorsqu'un courant circule dans une raie donc dans cette raie on met un conducteur alors on a remarqué à l'existence du champ magnétique que ce conducteur, ce fil conducteur donc c'est l'étendant de couivre par exemple alors il se déplace soit à gauche soit à droite ça dépend bien sûr du sens du champ magnétique qui dépend du sens du champ magnétique qui dépend du sens du courant qui circule dans le fil conducteur et c'est lui qui nous donne le sens de F en utilisant la main sur la main droite donc on va vous montrer ça dans des exercices qu'on va traiter aujourd'hui et l'intensité, alors comme ça c'est en forme vectorielle c'est le vector F, donc la force vectorielle c'est l'intensité du courant I fois la longueur L un vecteur de notre conducteur vectorielle le champ magnétique B, B alors qui est égal à I fois L fois B fois sinus alpha alors I c'est l'intensité, L c'est la longueur donc c'est en mètre, B c'est notre champ magnétique donc c'est là l'intensité du champ magnétique et sinus alpha avec alpha c'est l'angle que forme la longueur L de notre fil conducteur avec le champ magnétique B alors bien sûr si alpha est égal à plus sur 2 sinus de plus sur 2 est égal à 1 on trouve que F est égal à I fois L fois B il faut bien sûr comprendre l'intensité du courant I et la valeur absolue parce qu'il peut qu'il soit positif ou négatif donc c'est tout ce qu'il faut, savoir bien sûr il faut bien réviser votre recours sur les caractérations du champ magnétique donc avant que je traite ces exercices là je vous prie de les faire chez vous ensuite voir la solution que je vous propose bien, alors l'exercice que nous allons traiter est le suivant alors pour l'exercice que nous allons traiter le premier exercice il s'agit du champ magnétique créé par une bobine alors dans l'exercice suivant on néglige le champ magnétique T terrestre alors A c'est une bobine B est formée d'un solenoïde long de longueur L égale à 20 cm de rayon R égale à 2 cm et comprenant N égale à 500 spires alors cette bobine est parcourue par un courant d'intensité I égale à 2 ampères figure 1 précisez les caractéristiques du champ magnétique B B au centre C de la bobine on donne mesurée égale à 4P10 puissance moins 7 c'est l'intensité 1 donc puis la deuxième question B la bobine présente toujours parcourue par le même courant I égale à 2 ampères d'axe horizontal delta est placée perpendiculairement à l'axe delta prime de 2 bobines de Helmholtz qui crée un champ magnétique horizontal uniforme dont la mesure est bésorégale de 10-3 tesla alors précisez les caractéristiques du champ magnétique total B au centre C de la bobine voilà alors bien pour ce premier exercice alors nous avons donc ce sont les louis donc le courant électrique il est parcouru dans ce sens ok alors j'ai essayé de modéliser donc les spires de notre bobine de cette façon alors c'est comme vous voyez la vue de l'issue donc vous allez voir sur seulement les traits qui sont en ronde sourde alors ces traits là donc c'est comme vous voyez sur le louis d'une vue de l'issue alors vous allez remarquer que le sens du courant électrique elle est dans ce sens là dans la bobine ok donc elle va passer dans ce sens là donc l'axe delta elle est là et qu'est-ce qu'on cherche ? on cherche les caractéristiques du champ magnétique créé par ce courant on peut le considérer comme un solubile infime on peut parcourir dans cette bobine au centre de la bobine alors si on prend par exemple ce point là c'est le centre C de la bobine on cherche les caractéristiques bien sûr nous avons donné la longueur L 20 cm le rayon R de centimètre de notre bobine vous remarquez ici que la longueur elle est très grande elle est très supérieure devant R de piste il s'agit de donc on peut le considérer comme un solubile infime infime alors 1 le nombre de supérieurs sans spire et le courant la densité du courant c'est 2 ampères nous avons la constante de la permeabilité dans le magnétique dans le vide c'est 4 p 10 puissance moins 7 dans le système international des unités c'est-à-dire le tesla fois l'être 3 ampères moins 1 alors on cherche les caractéristiques du champ magnétique B c'est la bobine c'est la bobine donc le champ créé par la bobine au centre C alors pour l'origine donc l'origine de ce champ magnétique c'est le centre C parce qu'on cherche l'intensité du champ magnétique donc les caractéristiques au centre C dans le centre C donc l'origine de notre champ magnétique il est au centre C la direction quelle est sa direction donc nous avons vu dans le cours que la direction du champ magnétique créée par une bobine si on utilise bien sûr la limaille de fer on peut visualiser les lignes de champ créées par le champ magnétique de la bobine et on a observé expérimentalement des lignes parallèles bien sûr à l'axe de la bobine au centre bien sûr à l'intérieur de notre bobine et à l'extérieur il s'agit comme d'un aimant d'un aimant droit ce sont des cours qui sortent du pont nord vers le pont le poisson alors donc pour la direction du champ magnétique c'est la droite parallèle qui passe par C et parallèle à l'axe d'un train donc c'est la droite la droite parallèle à l'axe donc droite parallèle à l'axe à l'axe d'un train et qui passe par C donc c'est la droite parallèle à l'axe d'un train qui passe par le point C le sens alors pour déterminer le sens on a dit qu'il faut utiliser la main droite c'est la méthode la plus simple et la plus pratique et bien si vous utilisez votre main droite l'axe d'un train tel que le courant sorte donc le courant sorte de ses doigts de ses quatre doigts tandis que le champ magnétique il est euh désigné par notre pousse donc le sens de la pousse euh de notre pousse est dirigé par le sens du champ magnétique alors puisque le champ magnétique donc le courant elle circule dans ce sens c'est comme vous avez votre bobine donc le courant elle circule dans ce sens là ok donc le courant elle circule dans ce sens donc par conséquent donc le champ magnétique il va être dans dans sa sens c'est à dire de la gauche vers la droite de la gauche vers la droite donc vous pouvez utiliser toujours la main droite c'est elle qui vous permet de déterminer le sens du champ magnétique et bien le sens du champ magnétique il sera dans ce sens il sera dans ce sens bien sûr nous avons dit dans le cours que le champ magnétique euh donc il est parallèle bien sûr il est tangent pardon euh aux lignées de champ et donc puisque donc les lignes de champs sont parallèles donc le champ magnétique il est tangent donc il va être parallèle aussi à l'extrata et dans le sens de gauche vers le sens du champ magnétique de la gauche vers de la gauche vers vers la droite et pour l'intensité et puisqu'il s'agit d'un soliloïde donc infini donc on peut déterminer euh donc l'intensité du champ magnétique à son centre par le biais de cette relation B qui est égale 0 N fois I sur sur N avec N c'est le nombre de spires N c'est la longueur du soliloïde 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 donc par application numérique on trouve 4P 10 puissance moins 7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 qui circule dans notre bobine qui est égale à 2 ampères fois 2 ampères divisé par la longueur N qui est égale à 20 cm donc 20 puissance moins 2 alors si vous faites les calculs vous allez trouver vous allez trouver une valeur de 2p 2p donc 2p mais les tesla 2p donc 2p mais les tesla pourront y circuler dans notre bobine au centre C parce que nous avons dit que cette relation est valable seulement au centre C de notre bobine et si bien sûr il s'agit de notre soliloïde dans ce cas là pourquoi nous avons utilisé la relation de la soliloïde parce que cette bobine sa longueur est très supérieure au rayon R donc il s'agit d'un soliloïde même si on dit bobine au soliloïde c'est la même chose bobine au soliloïde c'est la même chose seulement la différence c'est au niveau de la comparaison entre la longueur et le rayon alors ça c'est pour la première question A pour la deuxième question B alors il est demandé aussi de trouver la caractéristique du champ magnétique créé par donc nous avons utilisé 2 systèmes le premier système c'est une bobine deux bobines de Helmholtz alors les deux bobines de Helmholtz alors ce qu'on appelle les bobines de Helmholtz tout simplement c'est que nous avons un champ donc pour une bobine de Helmholtz elle est constituée de deux bobines plates voilà et qui ont et qui ont parcouru par le même coran par la même intensité du coran électrique alors il prie et dans le même sens et dans la même direction c'est ça la définition c'est ça la définition d'une bobine de les bobines de Helmholtz ok donc les bobines de Helmholtz c'est deux bobines plates séparées d'une distance entre eux en particulier donc on général on trouve une distance qui est égale à leur rayon R pour que l'intensité du champ électrique soit sera maximale parce que lorsque la distance est séparée par les deux bobines ici est égale à R le rayon de l'une du bobine parce que les deux bobines ont même rayon même nombre de spires donc elles ont les mêmes caractéristiques ok et elles sont séparées d'une distance en général c'est de rayon R de la bobine alors pour que le champ magnétique B soit maximal à son centre c'est-à-dire entre les deux au centre des deux bobines bien et nous avons notre bobine comme nous avons vu en question en question A donc elle est schématisée ou modélisée de cette façon c'est une vue de c'est une vue de dessus c'est-à-dire celle-là ce sont deux bobines les deux bobines ok les deux bobines et on met à l'intérieur notre saut sur les louis bien notre bobine B alors celle-là c'est la bobine B donc bobine bien la bobine B ok c'est notre bobine B et celle-là ce sont les bobines 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 de bobines de rénové du Hélène A les deux bobines de rénové du Hélène A et bien on cherche bien sûr puisque ce sont des bobines elles vont créer un champ magnétique à l'entourage on cherche un spécifique au centre C dont notre bobine B donc ils vont créer un champ magnétique et notre mobile B elle va elle-même, puisqu'elle est parcouru d'un courant I, donc elle va créer un champ magnétique au centre C. Donc il s'agit ici bien sûr d'une superposition, donc c'est ce que nous avons vu au premier chapitre, la superposition de deux champs magnétiques. Alors un créé par les mobiles de Helmholtz et le champ magnétique créé par notre mobile. Et on cherche le champ magnétique total créé par le système en grosse. Bien sûr en négligeant le champ magnétique créé par l'intérieur. Alors pour ce faire, l'origine de notre champ magnétique, c'est le centre C, parce qu'on cherche le champ magnétique total au centre C. Et on cherche la direction. Quelle est sa direction ? Alors pour déterminer la direction, le sens et l'intensité, il faut d'abord déterminer les deux champs magnétiques créés par les deux systèmes, créé par la bobine B et pour les bobines H de Helmholtz. Alors pour le champ magnétique créé par la bobine, puisque le courant I circule dans ce sens-là, la même chose que la question A, on n'a pas changé de sens. Donc par conséquent, le champ magnétique, vous utilisez l'arrivée de la main droite, il va être bien sûr ton jambe parallèle à l'axe delta. Donc c'est les mêmes caractéristiques, le centre C, droite parallèle à l'axe delta, de la gauche vers la droite, et son intensité c'est 6,3 10 puissance moins 3 tesla. Donc il va être dans ce sens. Donc le champ magnétique créé par B de la bobine, donc le champ B créé par la bobine, il est dans ce sens I. Donc c'est la même chose, parce qu'on n'a pas changé d'information. Donc la même intensité du courant I dans le même sens. Donc si vous utilisez la main droite, c'est comme ça. Donc ça vous donne le sens du champ magnétique de la bobine dans ce sens. Et puis on cherche, maintenant on va chercher le sens du champ magnétique créé par, bien sûr, les bobines de Hill-Mods. Bien sûr c'est là, c'est l'axe delta. Et celui-là, c'est l'axe delta prime. Donc c'est l'axe delta prime qui passe par le centre des deux bobines de Hill-Mods. Alors on cherche à déterminer le sens et la direction du champ magnétique au centre C créé par les deux bobines. Parce qu'il faut créer un champ magnétique au voisinage, bien sûr, de ces deux bobines. Alors, par la même étant, donc on utilise la main droite, c'est elle qui nous donne le sens du champ magnétique créé par les deux bobines. Alors, toujours, les quatre doigts, c'est le sens du courant électrique et notre pouce, nos dents, le sens du champ magnétique B créé par les deux bobines de Hill-Mods. Alors, puisque le courant I prime, il est dans son sens, donc le champ magnétique, il va être vers le haut. Et par conséquent, le champ magnétique au point C, je vais le mettre avec cette couleur. Donc, dans l'exercice, ils ont l'appelé B0. Alors, on va lui donner la valeur de B, B0, OK ? Donc, celle-là, c'est B0 et celle-là, c'est BB. Donc, là, le champ magnétique créé par la bobine et B0, c'est le champ magnétique créé par les deux bobines de Hill-Mods.